Casque de sécurité bien fixé, gilet de protection assuré, le chef du gouvernement sur la lagune ébriée s'assure de la bonne avancée des travaux du troisième pont. Rivière à Golfe, non loin de la demeure de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Thérèse Oufoué. Point de départ de cette visite, Daniel Cablon d'un camp peut se rendre compte de l'expertise en place pour l'ouvrage. Aujourd'hui, il existe des méthodes et des techniques très avancées pour faire des ouvrages en eau profonde. C'est le cas du troisième pont. En le cas d'espèce, il y a eu des pieux qui ont été forés à des profondeurs qui varient entre 30 et 80 mètres de foie pour aller chercher la bonne terre, le bon socle. Et c'est à partir de là que ces pieux ont été fabriqués et posés. Aux côtés du ministre des infrastructures, Patrick Hachi, le chef du gouvernement, Amar Kourgui, s'est dit ravi de la beauté de l'oeuvre. Il s'agit, comme vous voyez, d'un très bel ouvrage et avec une technicité de pointe. J'ai cru comprendre que ça coûte 125 milliards pour le pont et 25 milliards pour l'échangeur. Et nos amis nous ont confirmé tout à l'heure que c'est le plus grand échangeur de toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Sud. La date précise, si j'ai bien compris, c'est le 22 décembre 2014, donc juste avant Noël. Chacun va avoir son cadeau de Noël sur Abidjan avec ce bel ouvrage, livraison simultanée à la fois du pont et de l'échangeur. Daniel Cablon-Duncan a pour finir annoncé que le chef de l'État, Alassane Ouattara, devrait très bientôt visiter le chantier. Abidjan avec ce bel ouvrage de l'État, Alassane Ouattara, devrait très bientôt visiter l'échangeur de l'État,